Bonjour mes amis! Hier, on a lu l'histoire de Louis-ours et on étudie le son OU. OU qui font le son OU. Donc on a dressé une petite liste de mots qui contiennent le son OU comme mouton, ouvrir, ours, OU, hibou, roux, rouge et Louis. Donc, essayez de trouver d'autres exemples dans notre histoire. Avant de lire l'histoire de Louis-ours, on va juste regarder quelques nouveaux mots. On a Maintenant, lisons notre histoire de Louis-ours. Voici Louis-ours. Louis est un gros ours brun. Louis est un ours très curieux. Il aime beaucoup les aventures dans la forêt. Un jour, Louis va dans la forêt. Il découvre une jolie petite maison toute couverte de bonbons. Louis frappe à la porte. Il n'y a personne à la maison, mais la porte est ouverte. Louis-ours entre dans la petite maison. Dans la maison, il y a une grande table, trois chaises étoilies. Sur la table, il y a trois bols de soupe. Un gros bol, un beau bol et un tout petit bol. Louis-ours est très curieux et très gourmand. Louis goûte à la soupe dans un gros bol. Ouh! C'est chaud! dit Louis. Louis goûte à la soupe dans un beau bol. Ouh! C'est froid! dit Louis. Louis goûte à la soupe dans un tout petit bol. Ouh! C'est bon! Et Louis mange toute la soupe. Tout à coup, la porte de la petite maison s'ouvre et une petite souris entre eux. La souris est très jolie, avec ses longs cheveux blancs. La souris est surprise de voir Louis qui mange de la soupe. Louis voit la souris et crie, « Au secours! » La souris fait un grand sourire quand elle voit le gros ours qui a peur d'une souris. Louis ours court dans la forêt et va rencontrer à son ami Ibu son aventure chez la souris. Alors mes amis, revenez à notre page de VLE et sur notre étagère, dans notre classe Bitsouette, tu vas avoir un lien pour Google Forms. Donc répondez aux questions de compréhension et je vais vous voir à plus tard. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada